Bonjour, je suis Manel Vendette, votre rédacteur en chef de Multicoke Mag. Aujourd'hui, on va découvrir le Yacht 41. Allez, on y va ! Salut, Jungo ! Salut, Manuel ! Bon, tu me fais découvrir ce Yacht 41 ? Eh bien, bien sûr ! Bien, on monte sur notre nouveau modèle de la gamme Yacht. Après le 36, c'était il y a un tout petit peu moins d'un an, c'était en décembre. Là, on est en octobre, même endroit, avec un bateau quand même qui est un peu plus grand. Un peu plus grand, exactement, plus large, plus grand, avec beaucoup plus d'espace, comme on le voit avec un plan de pont vraiment typique d'un catamaran moteur, avec l'allée centrale, ce qu'on appelle les « bow riders », avec une entrée pour accéder à chaque flotteur qui est aménagé avec un plan de cabine symétrique. Donc ça, c'est pour la partie vraiment globale. Là, on est sur un bateau d'une largeur de 4,50 mètres, 4,49 mètres précisément. Donc 50 de plus, c'est ce que tu disais, 50 de plus que le Yacht 36 ? Oui, c'est ça, 50 centimètres de plus que le Yacht 36, 1,50 mètres de plus en longueur. Donc on est sur 12,57 mètres hors tout. Donc ça fait, et dans la construction navale, tout de suite, ça se retransmet en volume. Ça ne paraît pas beaucoup, 50 centimètres, mais en fait, ça se retransmet en volume. En volume, en surface ? Oui, en surface, donc c'est ça, tout de suite. Donc vous avez gardé une certaine forme de modularité, mais un peu plus simplifiée quand même ? Oui, c'est ça. Donc là, il y a les banquettes qui peuvent se transformer l'une et l'autre en bain de soleil. C'est quelque chose qu'on retrouvait déjà sur le Yacht 36, qu'on retrouve ici. On a bien sûr les pavois latéraux qui s'ouvrent, comme sur le Yacht 36. Donc là, quand on les ouvre intégralement, on est à presque 6 mètres de largeur, 5,82 mètres. Donc ça permet vraiment d'avoir... En fait, tout cet espace, ça représente une terrasse de 25 mètres carrés sur l'eau. Ah oui, quand même. C'est ça, c'est ça, c'est un chiffre qui parle. Donc ça, c'est des choses qu'on a repris du 36 pour les mettre sur le Yacht 41 et qui marchent très bien, qui donnent beaucoup de sécurité. C'est ce qui revient souvent en fait sur les pavois, le bateau en général. Oui, un ensemble robuste. Oui, exactement. Chaque pavois peut... On le présente 300 kg par pavois. Donc c'est tout de suite quelque chose où on sent qu'on peut y aller, on peut faire quelques efforts. La nouveauté que nous présentons sur le Yacht 41, c'est donc la plateforme arrière, plateforme de bain qui permet d'aller au contact de l'eau. En fait, la surface de la plateforme arrive à fleur d'eau. Ah oui, tu as la marche, tu as les marches qui se mettent en place. Il y a les marches qui sortent, c'est ça. Et on arrive à fleur d'eau. Là, ça permet de s'asseoir, de monter, de descendre, d'être vraiment au contact de l'eau. Ça permet aussi de... Ça va supporter 200 kg, ce qui veut dire que si on vient avec son Seabob ou avec un autre toy ou autre chose, en tout cas, pour le remonter à bord, c'est très facile. Il suffit de le monter sur la plateforme. Ah oui, tu peux carrément... On appuie sur le bouton, on attend que la plateforme soit complète pour remonter, et puis ensuite on peut venir prendre son toy et puis aller le ranger. Ranger, d'ailleurs, ça c'est un point intéressant, c'est... Ah, les rangements. Les rangements, il y a vraiment de quoi faire. Tu m'as dit aussi que tu as l'air en puissant rajouter dans la cuisine et tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. On va créer quelque chose pour continuer à présenter le bateau, à l'améliorer. Donc, il va y avoir ici... Là, aujourd'hui, on a des rangements sous chaque dossier, sous chaque banquette. Voilà, ici, par exemple, on a tout le matériel de navigation. Ici, on a les gros rangements sous la table, les compartiments. Ah oui, c'est profond. C'est très profond. Il y a beaucoup, beaucoup, et ça va dans un sens comme dans l'autre, puisqu'on n'a pas de moteur in-board à l'intérieur. En plus, on a un autre comme ça, mais plus moins profond à l'avant aussi, qui est très gros. Ouais, c'est ça. Il y a le même de l'autre côté, où on a les batteries lithium ou le groupe électrogène. Pareil que le calisé au même endroit. On a celui-là, on ne va pas l'oublier, celui-là, parce qu'il est assez impressionnant aussi. Donc là, sous la banquette, on a tout cet espace. Donc là, vous voyez, c'est bien rempli. Je vous montrerai les autres rangements à l'avant. Et ici, on a un super bain de soleil, qui est un des cinq bains de soleil qu'on peut avoir à bord du bateau, puisque ces parties-là, celles-là et celles-là, peuvent se transformer en bain de soleil. Ce qui veut dire qu'on peut avoir ici un bain de soleil, ici un bain de soleil. Ici, on a un bain de soleil. Et vous verrez à l'avant, comme c'est présenté, ça fait encore... Donc on en a cinq. On en a cinq. Donc là, on a une super cuisine. Là, on a une super cuisine. Ici, ici, comme ça, on a de quoi travailler. On a ici un évier. Ici, on a une poubelle au milieu. Ici, on a le grill. Le frigo de 90 litres en standard. Ici, on peut avoir un frigo optionnel de 51 litres ou bien un ice maker comme on a sur celui-là. Ici, après, on a tout ce qu'il faut. Le coupe-circuit, si jamais la plaque est restée chaude, pour éviter des accidents bêtes. Et la plaque ici, pareil, pour être sûr de ne pas faire de bêtises. On a un autre frigo qui est présenté ici de 35 litres. Je vais vous donner. Comme ça. OK. Voilà. Donc voilà un petit peu tout cet espace arrière qui permet soit de s'asseoir, de profiter, de manger, de faire un petit peu ce qu'on veut, soit de le mettre en bain de soleil, soit quand on est au mouillage, on baisse les plateformes et puis là, on peut vraiment avoir de l'espace pour s'amuser avec les lumières qui vont bien, qui marchent au son de la musique. On a un super système audio. Ça marche très fort aussi. Donc ça, c'est toute la partie arrière. Ici, on arrive au cockpit. Donc on est sous le hardtop full bin qui prend beaucoup d'espace. Donc c'est toujours ventilé. Là, la porte à l'avant est éverte. Donc ça crée beaucoup de ventilation. S'il y a trop de vent, s'il y a de la pluie, si on fait la navigation. Deux modules. Il y a un module bas, un module haut. Il y a un module bas, un module haut. Et je vous montrerai après. Ici, on a les quatre sièges, toujours en standard, idem Yacht 36. Ce qu'on n'a pas, c'est ce qu'on a ici, ce qu'on n'avait pas sur Yacht 36. Ah ouais, c'est la méridienne. C'est la méridienne. Alors là, on peut s'allonger de tout ce monde, ce côté-là, ou pareil de l'autre côté. Donc là, on a une énorme surface pour se relaxer. Un tableau de bord qu'on reconnaît, idem. Avec une belle interface Yacht. Avec les deux écrans 16 pouces chacun. Et puis tous les boutons rétroéclairés. Là-bas, c'est pareil. C'est très design, c'est très moderne. Enfin, les commandes Mercury qui vont, bien sûr, avec le joystick, qui vont avec les V10-400 qu'on a sur ce bateau. L'interface Yacht, tout ça, on l'a conçu et développé en partenariat avec Mercury, avec Brunswick, avec Navico, Simrad, les batteries Master Bolt. Donc là aussi, on a mis en place un beau partenariat qui marche bien. Ok, on va voir, tu vas me montrer les cabines. Alors, je vais te montrer les cabines, ça fait. Donc là, c'est les mêmes ou pas ? C'est les mêmes. Ah oui, donc là, contrairement aux yachts, où il y avait la grande et une plus petite, là, on a les deux mêmes. Là, on a les deux mêmes, puisqu'on a deux gros flotteurs qu'on a emménagés. Ici, le principe du cata, en fait, c'est d'avoir l'allée centrale avec la nacelle et un accès privé à chaque cabine, ce qui est toujours apprécié des propriétaires, puisqu'on n'est pas obligé de traverser une cabine, par exemple, pour accéder à une autre. Donc ensuite, on descend ici. Alors, voilà, là, je m'en suis allé. Là, on a un lit de 158 de large, précisément, il y a 200 de long, avec des rangements ici. On a des rangements en dessous également, où on peut venir jeter sa valise. Ça a été vraiment fait dans cette optique. Les équiper, les ouvertures, exactement. Ici, également, on a la penderie avec d'autres rangements en dessous. Donc, il y a vraiment de quoi s'installer. confortablement. Là, ensuite, on arrive dans la salle de bas. Alors, je vais juste passer devant. Moi, je mesure 1m90. Et ça passe. Et ça passe. Voilà, ça passe. Il y a 505 mètres, c'est vrai. Donc, voilà, on peut vraiment... C'est le coin le plus bas. Alors, on a mis le passage des portes, mais sinon, c'est le coin le plus bas. Et donc, ça, c'est toujours appréciable. OK. Donc, c'est pareil de l'autre côté. Je vais faire un tour. Oui, c'est pareil de l'autre côté. C'est la même. Donc, les mêmes portes, les mêmes marches en quinconce. Il y a tout symétrique, quoi. C'est quasiment symétrique, puisqu'on a, dans les rangements de la descente, on a les tableaux électriques. Ah, OK. Qui sont à la place de... À la place de la porte. Donc, là, la porte ouverte. Donc, là, la porte ouverte. Donc, là, la porte, elle est sécurisée. Donc, hop. En navigation. Alors, on ferme. Normalement, on ferme d'abord celle du bas. Là, je vais faire. Hop. On vient fermer tout ça de façon bien sécurisée. Hop. Donc, ça, c'est la façon, soit quand on n'est plus à bord ou quand il pleut ou quand... Quand il y a du vent. Quand il y a du vent, c'est ça. Quand il y a des conditions de navigation qui... Dans ces cas-là, on ferme et puis on est très bien dedans. Ensuite, on vient ouvrir cette partie, celle-là également. Là, on a le drain de cockpit avant. C'est-à-dire que si il y a de l'eau, dès qu'il y a de l'eau, de pluie... Ça va direct dans le tunnel, entre les coques. C'est ça. Ça s'évacue ici. C'est direct à la merde. Et puis, là, voilà les deux bains de soleil additionnels. Donc, 4 et 5. Voilà, 4 et 5, exactement. OK. On suit le comptage. C'est ça. Des portes gobelets partout. Donc, là, il y a deux portes gobelets. Il y en a un là-bas. Il y en a à côté du poste de conducteur. Il y en a autour des tables derrière. En tout cas, on a vraiment fait en sorte que ce soit convivial. Avec la baille à mouillage devant. Là-bas, il y a un mouillage devant. Ici, on a... Je vais vous montrer de ce côté. Il y aura moins du prix. On a un rangement qui est très profond. On a le même de l'autre côté. Donc, là, ça permet vraiment de ranger mouillage à marrage. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses. On a un taux de protection. Ah oui, tu peux. On vient mettre en place. C'est ça, oui. Tu peux mettre un taux à l'avant. Il y a 4 perches. Ce qui permet d'avoir soit un taux qui est tendu juste au-dessus des coussins. Mais de ne pas fermer la partie où il y a le pare-brise ouvrant. Ce qui fait que, comme ça, on peut ouvrir ou fermer, toujours manipuler la porte du pare-brise. Et on peut aussi ensuite dérouler, continuer de le dérouler, aller l'accrocher au cadenne qui est sur le hardtop. Dans ce cas-là, si on décide de laisser la porte ouverte, on a toute cette zone qui peut être ouvragée également. Donc ça, c'est la partie sous tes pieds. Tu as également un autre rangement qui, lui, n'est pas profond, mais qui est beaucoup plus long. Ah oui, tu en as parlé de tout à l'heure, c'est sûr. Oui, c'est celui-là. Donc voilà, lui, il commence du drain. Et il va à peu près jusqu'ici. Donc c'est vraiment très long. On doit être à ça de profondeur. Là, c'est vraiment plus sur la longueur. Donc ça, c'est pour la partie stockage. On voit qu'il y a largement de quoi faire. Après, sur le toit, sur ce bateau, on est équipé de panneaux solaires. Il y a le radar. On a des batteries lithium qui permettent d'alimenter. On a 4 fois 6 000 watts. Donc de quoi faire, c'est ça, pour tenir vraiment, si on utilise la clim ou si on... Et tu faisais en batterie, on a 6 fois 4, on a 24 kWh. 4 fois 6 000, c'est ça. Oui, c'est ça. On a 4 batteries de 6 000 watts. Ok. Oui, c'est ça. Donc là, on est sur air. On est sur un bateau quasi full option. Là, oui, sur celui-là, oui, tout à fait. On a également, en termes de clim, on a un compresseur qui va alimenter chaque cabine. Compresseur de 6 000 BTU dans chaque cabine. Et on a également soit un rafraîchisseur d'air dans le cockpit à l'intérieur. Donc lui, c'est un compresseur encore additionnel qui permet, je vais vous montrer les aérateurs, qui permet ici de faire sortir soit de l'air frais. Vous voyez le panneau que commandait là. Les aérateurs, il y en a un là, un là. Il y en a plusieurs ici. Donc soit quand il fait très chaud, qu'on veut fermer, donc ça permet de rafraîchir. Ou sinon, vu que c'est une clim réversible, on vient fermer avec la toile de fermeture qui vient englober toute la partie jusqu'à l'arrière du bain de soleil. Et du coup, ça permet d'avoir tout cet habitacle en la mi-saison, par exemple, de créer de l'air chaud. Et puis de pouvoir toujours profiter de la cuisine, de cet espace ici, même par des temps un peu plus frais ou plus vieux ou autre. Donc voilà un petit peu l'espace qui est présent sur le bateau, qui est sans... Ça, c'est juste pour présenter l'espace. Après, je sais qu'il y a tout un chapitre navigation et stabilité qui n'est pas le moindre. On a les images, on a fait le test et ça, bien sûr, on va le faire partager avec ceux qui nous regardent et nous écoutent. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !